Générique 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 Bonsoir et bienvenue au Talk Orange le Figaro. Nous recevons ce soir Hubert Védrine. Hubert Védrine, vous avez été longtemps proche collaborateur de François Mitterrand. Vous avez ensuite été ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. Alors on va évidemment parler de l'euro, de l'Europe, qui sont dans l'actualité de cette semaine et pas seulement de cette semaine. L'accord de Bruxelles qui a été conclu tôt hier matin, si j'avais envie de vous dire, rayer la mention inutile, vous le trouvez comment ? Historique, modeste, bon, moyen, décevant, prometteur ? Qu'est-ce que vous diriez ? Historique, c'est exagéré. C'est l'inverse qui aurait été historique. C'est l'absence d'accord. Mais je pense qu'il était inévitable qu'à un moment ou à un autre, les pays membres de la zone euro finissent par se mettre d'accord sur les modalités du financement ou de l'aide aux pays membres de la zone euro surendettés et ultra vulnérables aux attaques des marchés. Je pense qu'inévitablement, ça devait se produire parce que les grands pays ne pouvaient pas prendre le risque que ça n'ait pas lieu, à commencer par l'Allemagne, même si de façon parfaitement logique et compréhensible, parce qu'elle est en première ligne, elle a quand même fait monter les enchères, elle a attendu, elle a regardé de près, elle a posé ses conditions. Ça veut dire que la dramatisation était excessive ? Oui. Enfin, peut-être utile, je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport à la réalité des risques, elle était, je crois, excessive. Il y a d'autres risques plus grands. Mais évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes pour la suite. Excusez-moi. Ça le règle pour la Grèce, au moins provisoirement ? Non, pas provisoirement. Je pense que ça règle la question grecque. Et que ça règle la question de l'aide aux pays vulnérables attaqués. Trop attaqués, bon, on peut pinailler là-dessus. Mais évidemment, il faudrait se soustraire par une politique saine de longue durée à l'influence absolument excessive des marchés et à celle des agences. Mais ça, ça suppose de se sortir de leur étau. Mais ça ne règle pas encore. Ce n'était pas fait pour ça d'ailleurs. La question de qui gouverne la zone euro demain ? Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement économique de la zone euro que nous avions essayé d'obtenir de l'Allemagne au moment de la monnaie unique ? Mais à l'époque, l'Allemagne s'y refusait absolument. Donc on avait obtenu le principe de la monnaie unique plutôt que de rester dans la Côte-Marc. On avait réussi ce point. Les Allemands avaient imposé leurs critères de gestion de cette monnaie unique et ils avaient refusé le gouvernement économique jusqu'à récemment. Mais qu'est-ce que va être ce gouvernement économique de demain ? C'est une grande question. Et quelle politique économique va-t-on mener dans cette zone euro ? C'est une autre grande question. Alors on va y revenir. En attendant, on va regarder deux extraits de l'intervention hier soir de Nicolas Sarkozy qui a fait la pédagogie et de la crise et de l'accord. On l'écoute notamment sur la monnaie unique. Nous allons faire converger, Mme Merkel et moi, l'économie allemande et l'économie française pour créer au cœur de l'Europe le poids lourd d'une économie solide qui pourra partir ensemble à la conquête des marchés du monde entier. On a décidé la monnaie unique sans créer un gouvernement économique que nous avons décidé hier, sans faire converger les différentes économies. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Donc il a fallu qu'avec Mme Merkel, nous rattraperions tout ce qui n'avait pas été fait et qui doit être fait. Alors c'est l'héritage. L'héritage n'était pas bon. C'est François Mitterrand qui est visé. En souriant, on peut dire que depuis Charlemagne, beaucoup d'occasions ont été manquées en effet. Et pour parler sérieusement, la France a essayé d'obtenir le gouvernement économique sans être capable de définir tout à fait ce qu'elle entendait par là. Mais en tout cas, les Allemands s'y sont refusés. Ils ne voulaient pas de l'intrusion des États et des gouvernements dans la gestion de la zone euro. Et ensuite, comme les choses allaient bien, en termes de croissance, ça n'a pas paru urgent, ni pour les Allemands, ni pour les Français. Et par la suite, et les Français, et les Allemands, à l'époque Schröder-Chirac, se sont affranchis des règles du pacte. Mais maintenant, cette question revient. Donc on peut se réjouir qu'on ait trouvé une solution à la question grecque pour le moment et à la question de la vulnérabilité des économies attaquées. Mais pour autant, ça s'explique pour des raisons historiques de façon un peu différente, à mon avis. En tout cas, les questions sont devant nous. Sur la gouvernance ? Voilà. La gouvernance et la politique économique. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors, selon vous ? Sur la gouvernance, il faut une gouvernance de la zone euro qui soit efficace, mais qui reste démocratique. Et je suis étonné de voir l'excitation généralisée sur le terme fédéralisme, parce que ce mot désigne des choses absolument différentes. Et absolument au contraire. C'est ce que les linguistes appellent un mot valise. Or, ce n'est pas la panacée, le fédéralisme. Sinon, il n'y aurait pas de problème aux États-Unis. Ils sont encore plus endettés que nous et dans des difficultés extraordinaires, aujourd'hui. Donc, si ça veut dire nouvel abandon de souveraineté, il faut le refuser. Et il faut refuser la demande allemande de judiciariser la gestion des budgets en les plaçant sous le contrôle de la Cour de justice. C'est abusif. C'est vraiment perdre le lien avec la légitimité démocratique et politique. Si fédéralisme veut dire, en revanche, harmonisation, intégration, coordination, synchronisation des procédures budgétaires, ça, c'est bien. Il faut le faire. On l'avait d'ailleurs prévu dans Maastricht. Simplement, on ne l'a pas fait parce que c'était superflu à l'époque, pendant plusieurs années, pour les membres de la zone euro. Ça, c'est un enjeu de demain. Ça ne peut pas être non plus que le Bundestag qui gouverne la zone euro. Ce n'est pas une critique contre les Allemands. C'est tout à fait normal qu'ils défendent leurs intérêts légitimement. Ils sont en première ligne. Mais ça ne peut pas être le système définitif de gouvernance de la zone euro. Et cette question est devant nous, un gouvernement économique efficace et démocratique. Donc, le président de la République a dit aussi hier soir, la logique de la monnaie unique, c'est l'intégration économique et la convergence. Oui, ça dépend ce qu'on entend dans le mot intégration. Si ça veut dire qu'on ne décide plus rien, que les parlements nationaux sont du vent, non. Si ça veut dire que nous cogérons ensemble à 17 l'interdépendance de faits qui existent dans la zone euro, sur le plan monétaire et sur le plan économique, et donc budgétaire, et qu'on s'organise en conséquence, harmonisation, convergence, oui. Mais cette question n'est pas encore tout à fait clarifiée. Et tous ceux qui parlent de fédéralisme ne la clarifient pas. Au contraire, ils mélangent un peu à dessein. Il crie fédéralisme, 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 comme d'autres, jadis, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Exactement. Il y a une partie du fédéralisme qui est une nécessité sur le plan économique. Et il y a une partie qui serait abandon de ce qui reste de souveraineté, ce qui augmenterait la crise démocratique et la perte de légitimité de l'Europe. C'est une mauvaise voie. Donc, je pense qu'il faut clarifier les choses. Vous pensez qu'à terme, le vrai risque est un risque démocratique ? Oui, je pense qu'il y a une tentation post-démocratique en Europe, parce que ça devient tellement compliqué, ça devient tellement lointain par rapport aux gens. Il y a une tentation technocratique, il y a une tentation économique, ça serait plus rapide, ça serait plus commode, ça paraît efficace, etc. Et beaucoup de gens ne mesurent plus qu'on est quand même à l'extrême point de rupture entre le vote du citoyen de base en Europe et ce qui se décide théoriquement en son nom. Il faut faire attention à ça. Ce que les citoyens ressentent à ce qu'il m'a dit. C'est notre trésor, la démocratie. Les peuples qui ne l'ont pas se battent aujourd'hui pour l'avoir. Les peuples qui l'ont, le traitent avec un peu de désinvolture. Attention, mais on peut combiner les deux. On peut avoir un gouvernement économique qui soit à la fois efficace et démocratique. J'en suis convaincu. Après, il y a la question de quelle politique mène-t-on ? Parce que si on mène dans cette zone euro uniquement une politique de contrôle, vigilance, rigueur, sanction, sanction automatique. Bon, si on veut faire ailleurs l'idée européenne par ceux qui y sont encore attachés, c'est ça qu'il faut faire. C'est absurde, on ne peut pas faire que ça. Il faut évidemment mettre dans la zone euro une politique combinée. Assainissement des finances publiques, oui, 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 bien sûr, il faut assumer ça. Mais aussi croissance. Il faut combiner. Ce n'est pas simple de combiner. Mais si on ne fait que de la rigueur, comme l'Allemagne a tendance à le demander peut-être trop, si on met tout le système européen en récession, c'est complètement absurde. Parce que les pays n'arriveront pas à corriger leurs dettes ni à relancer la croissance. Donc il faut combiner les deux. En plus, l'Allemagne, autant elle est logique quand elle défend ses intérêts pied à pied dans le système de solidarité financière, parce qu'elle n'a pas une union de transfert uniquement à son détriment. Autant elle n'est pas logique sur le point de la politique économique, parce qu'elle fait les deux tiers de son excédent en Europe. Donc si on met toute l'Europe quasiment en récession, elle n'a plus d'excédent. Elle fait peu d'excédent sur la Chine, en réalité. Donc ce n'est pas logique. Il faut qu'on entame avec courage et détermination ce débat avec nos amis allemands sur une politique économique combinée, une politique mixe dans l'agent d'euro. C'est d'ailleurs ce que disent les Américains tout le temps et la plupart des autres partenaires de l'Europe dans le monde. Faites une combinaison. Assainissez aux finances publiques, oui. Résorbez le déficit, oui. Mais vous n'y arriverez pas si vous n'avez pas de croissance du tout. Donc on a besoin de reformuler, de réinventer une croissance, évidemment durable, qui inclut l'écologisation, qui inclut les nouvelles règles financières. Donc il y a un peu de manque à gagner pour la spéculation stérile. Et c'est ça la voie qu'il faut rechercher. C'est ça le débat quand il y aura ce fameux gouvernement économique de la zone euro. Ce n'est pas simplement de la surveillance disciplinaire. Il faut inventer une politique économique moderne, intelligente. Vous diriez que c'est l'Allemagne qui a gagné dans cette affaire ou c'est le couple franco-allemand ou c'est l'Europe ? Non, c'est le système euro. L'Allemagne est en première ligne, c'était normal qu'elle défende ses intérêts. Il n'y a pas du tout à critiquer leur lenteur, qui est une façon d'être méthodique, ni cette démocratie très exigeante. Oui, avec le passage au Bundestag. Voilà, la Commission des finances du Bundestag, on n'a qu'à faire pareil. Qui fait rêver les parlementaires français. Oui, il n'y a qu'à faire pareil à chaque étape. Par contre, là où ça va trop loin, c'est quand ils préconisent de placer les décisions budgétaires des États membres sur le contrôle de la Cour de justice. Quand même, l'origine même de la démocratie, c'est le consentement à l'impôt. Et on n'a pas le droit de le faire de façon furtive, de façon subreptice, on n'a pas le droit de franchir des sceaux comme ça, si les gens ne sont pas d'accord. Je ne crois pas non plus que ce soit une bonne idée, comme le demandent les Allemands, de réviser les traités. C'est une boîte de pandore, surtout si c'est pour les réviser dans un sens uniquement punitif et restrictif. Politiquement, c'est une mauvaise idée, c'est incontrôlable. Et je pense que si on pouvait faire le gouvernement économique efficace et démocratique, et d'autre part définir la politique de la signifement de croissance sans avoir à réviser les traités, politiquement, ça serait plus prudent, je pense. Un autre point pour finir, peut-être. François Hollande hier a parlé de dépendance de fait vis-à-vis de la Chine à cause des décisions qui ont été prises. Dans l'opinion, c'est vrai que l'arrivée dans cette histoire de la Chine à qui on va aller demander de l'argent, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ça vous paraît inquiétant ou dans l'ordre des choses ? C'est un des aspects du monde actuel qui est dominé. La mondialisation ? Il y a des mondialisateurs et des mondialisés dans la mondialisation. Un des aspects du monde actuel, c'est que les occidentaux ont perdu le monopole de la puissance, de la richesse, de l'influence, de la décision. Ils n'ont pas perdu tout ça, ils ont perdu le monopole. Donc il faut le partager avec d'autres. Je ne veux pas dire que les autres ont conquis à leur tour le pouvoir de dominer le monde. La Chine ne domine pas le monde, mais on ne peut plus rien faire sans l'interaction avec les Chinois. Alors tout l'enjeu des prochaines années, c'est que les grands émergents, il y a la Chine, mais il y a 50 pays émergents. C'est qu'ils arrivent à voir l'intérêt d'entrer dans un système d'interdépendance, donc de co-gestion du monde. Le G20 est le cadre possible pour ça. Après tout, ils sont très présents dans l'économie américaine, par rapport à ça. Mais il ne faut pas que ce soit unilatéral et que les Chinois en tirent une influence abusive. Ça dépendra de nous aussi. On ne peut pas faire comme s'il n'était pas en voie de devenir un jour ou l'autre la première économie du monde. Et juste d'un mot, puisqu'on vient de le citer, vous pensez que François Hollande peut être président de la République dans six mois ? Il me semble que tout le monde pense qu'il peut être président de la République, oui, dans les deux sens du terme. Que c'est à la fois... Il en a à la fois la possibilité électorale et la probabilité, vous diriez. Oui, probabilité. Bon, après, la campagne n'a même pas vraiment commencé. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir participé ce soir au Talk Orange le Figaro. Nous nous retrouverons lundi pour un nouveau rendez-vous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio